Chers serviteurs d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azzawajal nous dit dans le Coran, Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Chers musulmans, parmi les pires choses allant à l'encontre de la sincérité et qui souillent cette sincérité et dissipent la récompense des actions, est l'association mineure et parmi cela l'ostentation. C'est d'ailleurs pour cela que le prophète Mohammed a craint pour ses compagnons de tomber dedans et il a mis en garde contre cela de la plus virulente des manières. Pourquoi ? Car l'ostentation est une chose très discrète, une chose dissimulée et elle altère énormément les actes et leurs récompenses. L'ostentation est plus discrète que la trace laissée par une fourmi sur un rocher noir en pleine nuit. Abu Sa'id al-Khoudri, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il est venu les voir, alors qu'ils étaient en train de se rappeler al-Masih al-Dajjal et son épreuve. Et le prophète il leur a dit, ne vais-je pas vous informer de ce qui me fait plus peur encore pour vous que al-Masih al-Dajjal. Les compagnons ils ont dit, si ya Rasulallah, informe-nous. Et le prophète il a dit, l'association cachée, qu'un homme se lève pour prier et en bénit sa prière en voyant qu'on le regarde, rapporté par Ibn Maj. Chers croyants, l'ostentation, rien, c'est lorsque le serviteur fait une action, une bonne action, afin que les gens le voient. Il recherche les compliments des gens et leurs éloges. Et cela annule la récompense de l'action. Celui qui recherche par ses actes autre qu'Allah, Allah le dévoilera devant toutes les créatures le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'oeuvre que pour être entendu et vu, Allah azzawajal fera en sorte qu'il soit entendu et vu. Allah azzawajal te donnera ce que tu recherchais. Mais, quelle sera la punition dans le delà ? C'est ça la réelle réponse. Et Allah azzawajal Ensuite, dans l'au-delà, il abandonnera tous ces gens. Et il les laissera avec ceux pour qui ils oeuvraient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, certes, ce dont j'ai le plus peur pour vous est le polythéisme mineur. El shirkul asra. Les compagnons ont dit, Allah azzawajal, ils ont dit, Ya l'asulallah, qu'est-ce que le polythéisme mineur ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est l'ostentation. Et le jour du jugement, lorsque Allah azzawajal va juger les gens, il dira à celui qui pratiquait cela, partez vers ceux pour qui vous faisiez de l'ostentation dans la vie d'ici-bas et voyez si vous trouvez une récompense auprès d'eux. Donc Allah azzawajal n'accepte comme acte que ce qui est fait sincèrement et exclusivement pour lui. Celui qui œuvre pour autre qu'Allah, Allah azzawajal, se passe de lui et de son acte. Allah azzawajal, il dit dans le hadith divin, je suis suffisamment riche pour me passer de quelque associé, quiconque accomplit une œuvre mais il joint un associé à moi, je le délaisserai seul avec ce qu'il m'a associé. Donc c'est une chose sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fortement mis en garde. Il a eu très peur de cela. Il en a informé les compagnons qui en ont eu également peur. Et nous malheureusement, on n'a pas peur de tomber dans l'ostentation. On œuvre comme si on en était, on va dire, immunisés. Qu'on prouvait que c'était impossible que l'on tombe dans l'ostentation. Chers frères et sœurs, pour nous montrer la gravité de l'ostentation et ses mauvaises conséquences, Allah azzawajal nous explique dans le Coran que l'ostentation, c'est une des caractéristiques des hypocrites. Et Allah azzawajal, il menace les ostentateurs d'un châtiment douloureux. Allah azzawajal nous dit dans une surat que l'on connaît tous, malheure donc à ceux qui prient tout en négligeant et retardant leur salat, qui sont pleins d'ostentation et refusent l'ostensile. Et il nous dit, dans un autre verset, ils œuvrent par ostentation envers les gens, à peine invoquent-ils Allah. Les ostentateurs seront les premiers à être brûlés en enfer le jour de la résurrection. Écoutons ce hadith qui fait froid dans le dos et augmente la peur du croyant de l'ostentation dans ses paroles et ses actes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a nous dit, le premier homme à rendre des comptes le jour de la résurrection est un homme tombé en martyr. On l'amènera et Allah lui fera voir ses faveurs envers lui et cet homme les reconnaîtra. Et Allah Azzawajal lui dira, comment as-tu usé de ses faveurs ? L'homme dira, j'ai combattu pour toi jusqu'à ce que je sois tué en martyr. Allah Azzawajal lui dira, tu mens, tu n'as combattu pour qu'on dise, tu n'as combattu que pour qu'on dise à ton sujet, il est courageux. Et c'est ce que les gens ont dit, que tu es courageux. Et Allah, et alors Allah ordonnera aux anges de le faire traîner par le visage jusqu'à ce qu'il soit jeté en enfer. On amènera alors un autre homme qui a étudié la science religieuse, qui l'a enseignée et qui récitait le Qur'an. On l'emmènera et Allah lui fera voir les faveurs qu'il lui a accordées. Et cet homme reconnaîtra ses faveurs. Et Allah Azzawajal lui dira, comment as-tu usé de ses faveurs ? Et il dira, j'ai étudié la science religieuse, je l'ai enseignée et j'ai récité le Qur'an pour toi. Ya Allah. Et Allah lui dira, tu mens, tu n'as étudié que pour qu'il soit dit à ton sujet, il est savant. Et tu n'as récité le Qur'an que pour qu'on dise à ton sujet, c'est un récitateur. Et c'est ce qu'on a dit à ton sujet. Tu as obtenu ce que tu voulais. Et alors, il sera ordonné aux anges de le faire traîner par le visage jusqu'à ce qu'il soit jeté en enfer. Un autre sera un homme que Allah Azzawajal a enrichi et à qui il a donné toutes sortes de biens. On l'emmènera et Allah lui fera voir les faveurs qu'il lui a accordées et cet homme les reconnaîtra. Et Allah lui dira alors, comment as-tu usé de ses faveurs ? Il dira, je n'ai laissé aucune voie dans laquelle tu aimes qu'on dépense son argent sans en avoir dépensé pour te plaire. J'ai construit des mosquées, j'ai donné aux pauvres, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Et Allah lui dira, tu mens, tu n'as agi de la sorte que pour qu'il soit dit à ton sujet, il est généreux. Et c'est ce qu'on a dit et Allah Azzawajal ordonnera aux anges de le faire traîner par le visage jusqu'à ce qu'il soit jeté en enfer rapporté par l'imam muslim. Et il y a un muslimon. Donc l'ostentation, Barak al-Aufiqo, est une des pires ouvertures du diable. Et elle annule les actes. C'est pour cela qu'il faut constamment que le serviteur la combatte. Et il prenne garde. Ceci en concrétisant le degré de la sincérité pour Allah SWT. Et en faisant l'effort d'avoir son cœur constamment dirigé vers Allah SWT dans tous nos actes et toutes nos paroles. À ce moment-là, le serviteur réalise que le paradis et l'enfer n'appartiennent pas aux gens. Personne ne pourra te faire entrer au paradis ou te faire entrer en enfer. Et que cela appartient à Allah SWT seul. Et à ce moment-là, tu ne recherches plus à obtenir les compliments des gens et tu ne te préoccupes plus de leur mécontentement. Donc, lorsque ta religion et tes actes sont exclusivement pour Allah SWT et que ton cœur est dirigé par l'agrément divin. Il faut que le serviteur, le musulman, fasse tout son possible pour camoufler ses obéissances. Donc, ça aide à combattre l'ostentation de faire les choses sans que personne n'en soit enfermé. et ça éloigne de l'exposition des œuvres. Sauf s'il y a un intérêt à cela. S'il y a un intérêt à faire les actes devant les gens à ce moment-là, on le fait. Si on veut, par exemple, inciter les gens à faire quelque chose, on peut le faire devant eux. Mais sinon, la base, c'est de camoufler nos actions. Donc, cela éloigne de l'ostentation. Vous connaissez tous le hadith des sept qui seront sous l'ombre d'Allah parmi eux, il y a un homme qui a fait une sadaqa de manière tellement discrète que sa main gauche ne sait pas ce qu'a donnée sa main droite. Et un autre qui a pleuré seul. Le prophète nous dit un homme qui a fait une obone si discrètement que sa main gauche ignore ce qu'a dépensé sa main droite et un homme qui a évoqué Allah et l'innoi des gens emplissant ainsi ses yeux de larmes. Parmi les pires catastrophes que l'on voit apparaître à notre époque, c'est de voir un musulman qui lorsqu'il fait une bonne action, il fait une sadaqa, il fait une rambara, il fait le hajj, il jeûne un jour, il propage cela auprès des gens sans souci et plus encore depuis l'apparition des réseaux sociaux. Et malheureusement, sans vous en rendre compte, vous ouvrez une porte vers l'ostentation. C'est-à-dire lorsque tu es, tu penses déjà au moment où tu vas mettre une photo de toi en train de faire la rambara, en train de faire une sadaqa, en train de faire telak, 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 en train de rompre ton jeûne. Et malheureusement, comme on a dit, l'ostentation fait disparaître la récompense et les hasanètes. Donc prenons garde de tout ce qui entache la pureté de la sincérité et fait entrer le serviteur dans les ténèbres du polythéisme sans qu'il ne s'en rende compte. Notre prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné une importante invocation. Il faut que chaque musulman mémorise cette invocation et la répète sans cesse. Car cette invocation fait partie des meilleures causes nous permettant de nous libérer de l'ostentation. Marquine ibn Yassar rahimahullah il dit je suis parti je suis parti avec Abou Bakar voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il nous a dit ou bien il a dit plutôt Abou Bakar ou Abou Bakar l'association la shirk dans cette communauté est encore plus imperceptible que les pas d'une fourmille. Abou Bakar s'étonna il lui dit à Rasulallah l'association est-elle autre chose que le fait d'adorer un autre comment et le prophète lui a dit par celui qui détient mon âme dans sa main l'association parmi vous est encore plus imperceptible que les pas d'une fourmille. Veux-tu que je t'enseigne une parole si tu la prononces Allah éloignera de toi toutes sortes d'associations. Dis Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika wa ana a'leh wa astaghfiruka lima la a'leh Oh Allah je me protège auprès de toi contre le fait de t'associer quelque chose alors que je sais et je te demande pardon pour ce que je ne sais pas rapporté par Al-Bukhay dans Al-Adab Al-Mufrad Allahumma 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 a'izz al-Islam wa'al-Muslimin wa'akhzul man khadal al-Din ya rabbil al-Alamin Allahumma a'fil-li al-Muslimin wa'al-Muslimat wa'al-Mu'minin wa'al-Mu'minat Al-Ahiyai minhum wa'al-Amwaat Innaka sami'un qariibun mujibu al-Dawawat Allahumma irfi'ana al-Bala'a wal-Waba'a wal-Darra'a wal-Basa'a Wa'adhim' alihina al-Ni'am wa'adfi'ana al-Niqam ya rabbil al-Alamin Allahumma a'shir mar daha wa maradha'ala al-Muslimin Allahumma a'shir mar daha wa maradha'ala al-Muslimin Allahumma a'shir mar daha wa maradha'al-Muslimin Allahumma a'abba'al-Nas adhi'bil-kęs Allahumma antael-Shaafi Le'a shifaa'a illa shifaa'uk Shifaa'an la'yuhadir sqaman Allahumma a'firli muuta al-Muslimin Allahumma a'firli muuta al-Muslimin Al-Lazhin wa'al-Nasihidulaka bil-Wahidaniyya wa'alinabi'yika bil-Risalat et mâtu à l'âle-le-c. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada est semblable à un pèlerinage accompli en ma compagnie. Donc la récompense, elle est immense, Inch'Allah. Vous pouvez donc vous inscrire au bureau de la mosquée. Sous-titrage Société Radio-Canada